salut mes petits corbeaux on se retrouve pour le à quoi on joue numéro 18 comment ça déjà eh bien oui tout simplement parce que j'avais déjà la boîte et que je connais les règles plus facilement et puis que ça y est j'avais pas de traduction à faire et quoi tout ça tout ça tout ça donc voilà donc aujourd'hui ben je vais vous présenter un petit peu comment on joue à achise les héritiers du phoenix donc que je vous avais déjà pu découvrir à travers les deux unboxings qui sont sortis les deux dernières semaines et donc ben on va regarder au programme un peu comme d'habitude en façon ça changera pas justement je vais garder le même principe puisque au niveau des des cartes c'est toujours pas il ya différents types de cartes il ya un terrain pour savoir qu'il ya un mettre en place et donc ben ben voilà là dessus on je vais vous laisser qui on va on va regarder tout ça ensemble alors au niveau des types de cartes qu'est ce qu'on va avoir on va avoir les personnages donc les héritiers donc facilement reconnaissable de toute façon puisqu'il ya écrit héritier en dessous de leur nom et puis parce qu'ils vont avoir différentes caractéristiques qui aura pas sur d'autres cas donc par exemple arène 6 qui correspond au nombre d'alliés maximum que vous pourrez avoir dans l'arène le 20 ici correspond à ses points de vie et grimoire 3 correspond au nombre de sorts que vous pourrez avoir dans votre grimoire sachant que les sorts qui iront dans le grimoire seront précisés sur la carte on verra ça juste après et ils ont également un effet placé ici mais ça certains alliés en auront aussi vous pouvez avoir également une petite phrase de carte juste en dessous mais vous les reconnaissez également parce que derrière vous avez le full art du de l'héritier et il faut avouer que ben là il est quand même bien classe bien badass donc voilà donc ça c'est le premier type de cartes c'est le carte héritier ensuite vous allez avoir tout ce qui va être sort vous allez avoir des sorts préparatoires par exemple celui ci va dans le grimoire c'est ce qui est bien avec ce jeu c'est qu'il ya tout de noter en fait sur les cartes donc vous avez le nom le type de sort l'emplacement où vous le posez son coup qui peut s'étaler ici sur plusieurs plusieurs qui peut demander plusieurs deux coups et ensuite vous avez les faits ici et le fait de concentration 1 c'est à dire que vous en placez un autre par dessus tout simplement alors vous avez donc les sorts préparatoires ça peut être également un sort d'invocation peuple là par exemple l'invocation du loup masqué donc on verra les les invocations plus tard comme autre type de cartes et là vous remarquez qu'il ya donc le petit personnage l'héritier qui apparaît en bas à droite et qui veut simplement dire que cette carte ne peut être joué avec aucun autre être héritier voilà donc c'est juste une petite précision là dessus donc vous avez pareil donc nana le le coup de l'invocation et enfin le coup pour jouer pour l'invocation le coup du sort pour le grimoire le sort et le concentration tac voilà vous avez d'autres invocations loup masqué faux démon faux démon tac vous allez avoir un sort d'action donc celui ci ira dans la défausse je prends juste celui ci comme exemple je prends juste ce deck là comme exemple quasiment parce qu'il ya quasiment tous les types de cartes dedans donc voilà donc voilà vous voyez également le nom le type de sort l'endroit où le place le coup d'invocation et les faits voilà pareil sort d'action toujours préciser le type la défausse le coup et les faits avec le texte de cartes toujours en dessous hop là donc pareil sort d'altération le nom le l'endroit où on place le le coup l'effet là dans l'occurrence ce que ça rajoute d'un peu de tatac invocation donc là ça sort réactif donc c'est à dire que vous pouvez jouer lorsque les conditions sont réunies défausse vous placez directement dans la défausse le coup et donc l'effet top sont réactifs aussi donc hop je passe dessus parce que c'est pareil sort d'altération je crois qu'on en a vu un tout à l'heure mais c'est pareil de toute façon au niveau des sorts vous avez toujours la même chose top d'ailleurs au niveau de l'arrière des cartes voyez ça ça va être comme ça ça va être un le phoenix blanc donc voilà pour les sorts coup après les sorts qu'est ce qu'on va voir on va voir les alliés donc là on va voir un petit peu plus de trucs à dire donc comme d'habitude il ya le nom le le type de cartes donc la alliée le l'emplacement repose donc là dans l'arène le coude pour la le poser donc c'est pas forcément des grands coups là c'est juste que voilà ensuite vous avez son effet et la petite phrase ensuite vous avez également ses points d'attaque ses points de vie et son son regain ça on verra ça plus tard au niveau du regain pour vous montrer un petit peu à quoi ça sert donc voilà vous avez un allié et c'est tout donc les alliés c'est pareil ils vont avoir le phoenix blanc derrière comme les cartes sort et le dernier type de cartes c'est les invocations donc voilà donc le nom le fait que c'est une évocation où est ce qu'on la place l'art elles peuvent avoir un effet je crois pas ouais peuvent avoir un effet placé celle ci on n'a pas son attaque ses points de vie et ses regards sa puissance de rue là comme vous constatez il ya également le l'héritier qui est juste en bas une précédente qu'elle peut pas être joué avec un autre héritier donc voilà je vous montre un peu les autres là celui ci qui a un effet top voilà je vous en montre l'autre et ensuite vous avez des cartes mémoire un peu comme ça vous disant que avec les l'aider pourrait également d'activer d'autres effets tout j'y pose à côté ça nous regarde pas et la différence des cartes d'avocation par rapport aux alliés c'est qu'elles ont le phoenix noir derrière au lieu d'être blanc blanc gris comme on l'avait ici le blanc au fond gris ben on va avoir un phoenix noir sur fond blanc voilà donc voilà pour les différents types de cartes c'est pas il n'y en a pas beaucoup un 4 ça reste dans la moyenne et maintenant on va rajouter quelques autres trucs est-ce qu'il ya également d'autres choses à prendre en compte vous m'avez entendu parler de d et il existe pour ça quatre types de d donc on va avoir l'aider de rituels donc ils vont être de couleur noire avec un logo rouge donc dessus vous allez avoir sur sa date à six faces vous allez avoir un une tête de espèce de tête de chèvre vous allez avoir un deux trois trois couteaux et deux symboles de base donc les couteaux je voulais montre à plat et le symbole de base symbole de base qui sera sur tous les petits 2d après la la chèvre va varier le couteau aussi on va mettre l'achat ensuite vous allez avoir les dés d'envoûtement donc cela on les reconnaît parce qu'ils sont roses avec le dessin jaune dessus donc vous voyez pas très bien à cause des reflets donc cela sont marqués par une sorte une espèce de serpent au lieu de la chèvre tout à l'heure là on va avoir un serpent donc vous voyez peut-être pas très bien peut-être que comme ça ça va un peu mieux quand je bouge le des voilà ensuite vous allez avoir donc il n'y a qu'un seul serpent vous allez avoir donc trois coeurs voilà et vous allez avoir donc deux fois le symbole de base qu'on a déjà vu tout à l'heure voilà coup ensuite vous allez avoir les dés d'illusion donc non c'est lui c'est pas celui ci c'est celui ci je sais plus lequel c'est le plus haut ça doit être celui ci donc vous allez avoir une espèce de tête de loup pour symboliser donc le pouvoir de d'illusion et après vous aurez cette espèce de cailloux je sais pas trop quoi qui qui sera lui en trois fois donc voilà tac et deux symboles de base comme d'habitude tchoup hop là et il reste un dernier type de dé qui est le dé de nature c'est ça si je me trompe pas oui c'est ça donc avec une grenouille sur sur une seule face et trois feuilles top et top et deux symboles de base comme d'habitude donc voilà tchoup les quatre types de dés et le jeu se joue également avec des jetons donc vous avez les jetons blessures donc le jeton une blessure et le jeton cinq blessures enfin c'est le même vous avez juste à retourner comme vous pouvez le constater vous avez un autre type de jetons qui est le jeton d'état donc celui ci ça va se placer sur certaines cartes qui vont en demander qu'ils sont de couleur verte donc voilà vous avez un étroit de l'autre côté vous avez également les jetons d'épuisement donc au lieu de d'incliner la carte comme comme dans certains jeux ici l'épuisement enfin on va se marquer avec la lettre de jetons tac et vous avez achetons qu'ils ne sortent pas grand chose autour de la 2 qui est le jeton premier joueur voilà mais on verra ça tout à l'heure quand on parlera des différentes règles donc là on va regarder un peu à quoi ressemble le terrain et voilà donc au niveau du terrain ça peut vous paraître un peu en bordel comme ça mais il ya tout qui est bien rangé alors vous allez avoir votre héritier qui est situé juste ici normal le deck d'invocation qui est situé juste à sa gauche avec au dessus la zone de deck la zone de défauts jusque là pas de grandes nouveautés vous avez également la reine donc là où vous posez vos alliés et vos invocations également tout ce qui va être sortes d'altération qui vont se placer avec les unités qui vont être placés juste en dessous de l'unité en question voilà vous allez avoir ensuite le grimoire voici voilà là je vous ai mis au maximum pour cette unité là ça peut varier là on a une arène de cinq donc on a le droit à cinq cartes alliés ou invocation et ou invocation dans l'arène donc une deux trois quatre cinq c'est le grand maximum pour cette héritière là ensuite dans le grimoire on a le droit à quatre c'est le maximum pour celle ci également donc une deux trois quatre voilà jusque là il n'y a pas grand chose de compliqué ce nombre peut varier en fonction de l'héritier si je prends par exemple celle que je vous avais montré dans l'unboxing à radelle guerre d'été elle a une arène de 8 donc elle peut mettre beaucoup plus de deux guerres et d'alliés et d'invocation elle a un grimoire de 4 donc là elle aurait le même nombre de cartes dans son grimoire mais 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 mettons que je vous ai montré tout à l'heure noah lune heure lune rouge lunette lui avait une arène de 6 donc on peut mettre un allié ou une invocation supplémentaire nous par contre on a le droit qu'à droit sort préparatoire dans notre grimoire donc là on en enlève rien voilà pour ces petits petites petites dispositions modification qui peut arriver au cours de ensuite j'ai mis ben là les petites cartes qui a au niveau du constat c'est des petits rappels en fait vous avez l'aider qui auront chacun des pouvoirs différents donc vous avez des rappels donc il y en a pour les quatre types de dés voilà là vu qu'elle joue que deux types de dés eh ben on va avoir deux deux pouvoirs différents qui pourront s'activer en fonction de ces dés ensuite au niveau des dés vous allez avoir une réserve active c'est à dire l'idée que vous pourrez utiliser pendant votre pendant la manche et la réserve inactive ceux que vous aurez déjà utilisés pendant la manche voilà pas très compliqué tout ça mais voilà c'était juste pour faire un petit peu le point point là dessus eh ben du coup je vais vous proposer de faire une petite game comme ça pour vous montrer comment ça se déroule allez à tout de suite alors on va regarder ensemble maintenant comment se déroule une partie alors j'ai un peu tout préparé à l'avance j'ai choisi mes 5 cartes dans le deck oui c'est un peu étrange comme ça comme dit comme ça mais comparé aux autres jeux de cartes on va piocher là on va choisir nos cinq cartes de début de game donc voilà donc j'ai choisi mes cinq cartes j'en ai choisi cinq pour le deck en face du coup voilà alors comment on va voir qui va commencer je vais jeter les dés alors j'ai 5 ou la 7, 8, 8, 8, 8, 8 balles de base c'est celui qui en a le plus qui prend le 5, 5, donc ça compte bien c'est moi qui prend le jeton premier joueur donc là on va avoir derrière ça plusieurs phases on a trois phases de jeu alors la première et la dernière sont communes aux joueurs donc je vais commencer donc on commence avec la phase de lancée de dés donc voilà ça ça va constituer votre votre réserve active de dés donc le mieux c'est de les classer par type je sais plus c'était un symbole de base je sais plus c'était un symbole de base hop là tchoup 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 base là ça c'est un deuxième base un loup et base alors on a coeur feuille feuille l'espèce de serpent coeur feuille donc après ça on peut choisir de se défausser des cartes et de piocher derrière pour en avoir cinq vu qu'on a choisi là nos cartes pour commencer ça ne sert strictement à rien ensuite vient donc le tour avec une action principale donc l'action principale on va avoir trois choix on va avoir soit de payer un coup donc ça va être ce petit symbole hop là hop ici ce petit symbole la l'étoile l'étoile dans un cercle donc soit de payer un coup soit d'attaquer un héritier soit d'attaquer un allié ou encore on peut passer l'action principale et derrière on a une action secondaire donc là cette fois c'est avec une petite étoile toute seule tchoup je vais vous montrer sur la carte ici voilà tchoup ici c'est pas très net voilà vous avez action principale comme ça et action secondaire hop donc là dessus bah qu'est ce que je vais choisir de faire du coup euh tchoup euh bah je vais payer un coup donc on va dire tiens je vais j'ai joué mon grimoire corbeau marin qui demande juste un coup d'action principale et voilà donc là j'ai joué mon grimoire enfin c'est sort préparatoire dans mon gris ensuite je peux voir si je peux euh faire une euh une action secondaire donc là par exemple les pouvoirs de dés ou le pouvoir de mon héritière sont des actions secondaires euh le pouvoir de mon héritière par exemple là ça va être pour un épuisement plus un dé comme ça dé d'être action rose hop la contre c'est mieux euh je peux donc euh piocher une carte et euh je trouve que dans ce cas vous ciblez un joueur ce dernier doit faire défausser une joueur donc ça me permet de piocher une carte et de faire défausser un joueur voilà et sinon au niveau de mes pouvoirs de dés donc je vais avoir euh une action secondaire plus euh un serpent chose que j'en ai pas pour les dés de l'enclutement donc ça me permet de euh euh ça me permet de placer euh d'activer ce pouvoir sur une unité je contrôle tant que ce dé est sur cette unité j'ajoute un à sa valeur d'attaque et à ses points de vie euh il faut déplacer ainsi dans votre réserve ok ça me permet d'ajouter un d'attaque et un point de vie à une de mes unités pour l'instant ça vaut pas le coup et l'autre la magie d'illusion donc je choisis un dé de la réserve active d'un adversaire et je le déplace dans sa réserve inactive là par exemple ça peut m'être utile donc là je vais utiliser mon action secondaire plus mon dé ici et du coup je vais lui déplacer un dé dans sa réserve inactive disons que par exemple hut je lui déplace celui-ci là-dessus ça va être à son tour de jouer donc lui on va dire qu'il utilise son action principale pour jouer un serpent argenté euh c'est quoi l'action secondaire là-dessus ? une unité ciblée alors ce qu'ils entendent par unité c'est invocation ou allié pas de pas de pas d'héritier tu peux j'ai rien vous avez rien dans votre main qui vous permet de faire une action secondaire et là euh ça c'est après la phase de déclarer les attaques d'accord donc en l'occurrence là pareil rien donc là-dessus il y a on arrive à la troisième phase qui est la phase de regain donc là euh on va enlever toutes les euh tous les jetons blessures au niveau du regain qu'on avait sur nos unités c'est à ça que sert le euh le petit encadré regain sur les alliés euh ensuite vous allez euh euh retirer les jetons épuisement donc les jetons qu'on aura placés euh euh sur les unités ou sur les cartes qu'on aura utilisés euh puis euh ensuite euh euh deux jetons premier joueur euh là tac passe du joueur là au joueur suivant alors ça peut quand on est deux ça peut paraître peu peu débile mais c'est juste que c'est euh quand on est plusieurs ça va changer pas mal de choses voilà donc à côté de ça donc là on repasse à la phase de préparation donc là on va euh tout 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 qu'on va ah oui il y a l'épuisement des dés aussi donc les dés qu'on ne veut plus par exemple euh tout tout que moi je vais renvoyer euh deux dés de base donc j'épuise mes dés là euh mettons qu'il épuise euh des feuilles il y a un cœur tiens bon des feuilles voilà et du coup là on peut repartir sur la phase de préparation phase de préparation donc on jette les dés épuisés donc là en l'occurrence j'ai un loup un caillou un de base et en face un cœur deux feuilles et une grenouille voilà donc là si elle a envie si elle a envie elle peut rejouer un autre un autre sort ou elle peut également donc faire utiliser son invocation de serpent argenté donc contre son action principale un jeton épuisement un serpent et une grenouille tchoup tchoup donc là elle peut aller chercher hop là un serpent argenté et l'invoquer tchoup 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 voilà j'ai rien oublié je ne pense pas hop c'est légèrement envahissant si je veux pouvoir poser après moi aussi des cartes il va falloir un peu de place et donc là dessus elle pourrait faire une action secondaire mais il n'y a pas réellement d'intérêt et du coup c'est à moi donc là moi pareil je vais me dire tiens bah je vais utiliser trois symboles de base plus un épuisement et mon action principale pour aller invoquer un corbeau marin tchoup tchoup voilà là dessus je peux maintenant euh si j'avais un serpent par exemple l'utiliser pour euh faire le pouvoir de la magie d'envoûtement et donc euh ajouter euh un un d'attaque et un PV euh sur une de mes créatures malheureusement j'ai pas de serpents du coup je suis un peu un peu là mais je peux toujours faire mon action secondaire et déplacer un CD dans la réserve donc net voilà donc là dessus on peut choisir encore d'épuiser CD moi je vais épuiser euh moi je vais épuiser et euh euh la épuiser tiens deux feuilles là dessus on peut euh aussi également retirer nos jetons épuisement hop Et maintenant, le jeu de ton premier joueur me revient. Et ainsi de suite, par exemple, maintenant, je vais... Donc là, je vais piocher une carte. Ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure, je crois. Piocher une carte. Non, a priori, je l'avais fait. Donc, avec cette... Ah, j'avais lancé des dés avant. La défaut, c'est la pioche, il y a le jeté de dés. Donc là, je récupère un loup, un serpent, deux serpents, deux cailloux et... Hop là, si j'en oublie des trois, c'est pas grave. Donc là, on a une grenouille, un serpent, deux symboles de base et un cœur. Donc là, ben... Je vais, je vais, je vais, je vais... Je vais donc attaquer avec... Je vais attaquer son héritière. Voilà, tout simplement. Et je vais le faire avec mon corbeau marin. Donc là, j'ai une carte qui me dit protection magique. Je ne peux pas être affecté par un sort qu'un adversaire contrôle. Et j'ai l'avantage au combat lorsque cette unité combat, elle inflige des dommages avant que les autres unités sans avantages au combat les infligent. Donc ça, ça va être important quand il y aura blocage et contre-attaque. Mais là, du coup, vu que j'attaque son héritière et qu'il n'a pas de carte pour bloquer, il ne peut pas bloquer mon attaque. Donc lorsque j'attaque son héritière, donc là, mon corbeau a trois d'attaque. Donc je prends trois marqueurs. Tac. Et je lui pose dessus. Et mon corbeau ayant attaqué, hop, là, se prend un jeton d'épuisement. Là-dessus, je termine mon tour. Et donc c'est à votre tour. Donc là... Est-ce qu'il y aurait quelque chose... Alors, vous allez utiliser votre action principale pour concentrer votre sort, c'est-à-dire que vous l'augmentez de niveau. Et quand votre sort est concentration 1, vous ajoutez un jeton, c'est ça, un jeton et un, ouais, sur votre serpent à ralenté. Voilà. Ensuite, donc, on passe au matchbook. L'épuisement des dés. Je ne vais rien épuiser. Vous non plus. Tac, tac. Et du coup, là, l'ensage de dés. On fiche. Le défaussé. Je vais défausser celle-ci. Du coup, je vais piocher une carte. Super. Vous allez... Piocher, dirais... Des fois, c'est une carte pour piocher 2, du coup, pour piocher As. Du coup, c'était à... Le jeton passait à vous. Du coup, c'était à vous de jouer en premier. Du coup, j'ai oublié d'enlever ça à la fin du tour. Vous allez utiliser un cœur et votre action principale pour jouer l'invocation du doerreur. Voilà. Ensuite, en action secondaire, vous allez utiliser votre action secondaire et une grenouille pour infliger un point de dommage... Bon, c'est débile. Si, à mon héritière. Tchoup. Du coup, c'est à moi. Du coup, je vais réagir à ça en jouant un sort réactif. Donc, je pousse directement dans la défausse. Et je choisis une unité ou un héritier. Et je lui inflige 3 dommages. Donc là, en l'occurrence, je vais les infliger à votre... Tchoup. 3. Tchoup. Ça fait... 6. Hop là. Et voilà. Bon, maintenant, vous avez capté un petit peu les règles du jeu. Bien sûr, le but pour gagner, c'est de mettre son adversaire à 0 points de vie. Lorsque votre deck est vide, vous... Comment ? 1, 2, 3, 4... Vous remettez votre deck... Vous prenez votre défausse, vous la remélangez, et puis vous remettez là. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ah oui ! En action secondaire, vous pouvez également méditer. Donc, méditer, ça veut dire quoi ? Ça va être, par exemple... Bah, mettons, c'était à votre tour, je crois. Vous voulez méditer. Il y a une phase de deck qui ne vous plaît pas. Vous pouvez soit virer une carte de votre grimoire, soit une carte de votre main, soit une carte, ou plus d'ailleurs, de votre deck, pour changer une ou plusieurs phases de deck. Mettons, vous défaussez la carte invoquée d'horreur, et vous vous remplacez, par exemple, cette phase-là, ce dé-là, par une grenouille. Voilà. Par exemple. C'est pas plus difficile que ça, donc c'est une action secondaire que vous faites pendant votre tour. Et du coup, je crois qu'on a fait le tour, justement, du jeu. De toute façon, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poster en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Comme d'habitude, n'oubliez pas de partager la vidéo, si ça vous a plu, de mettre un petit pouce bleu. Et du coup, voilà. Allez, à ciao, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada